Ça a été un match assez important puisqu'on jouait le troisième du championnat, une équipe avec une seule défaite, une équipe qui est assez costaude à la preuve. On voit leur entame de match qui nous ont posé soucis dans l'entame de match. L'équipe n'était pas encore en place, on s'est fait avoir sur un contre rapide et il y a l'ouverture du score de la Neuvillette. En première mi-temps, notre bloc offensif ne faisait pas forcément le pressing comme il se doit, la transition défensive n'était pas très bon, ce qu'on a rectifié en deuxième mi-temps avec un gros pressing assez haut de nos attaquants qui obligeait le bloc défensif de Neuvillette à reculer et c'est comme ça qu'on a réussi à se créer des occasions. On a mis du rythme offensif, ça nous a permis de marquer le 2-1 puis le 3-1. C'est sûr, on avait essayé de mettre un plan de jeu en place, les joueurs ont été rigoureux pour respecter. On les a attendus assez bas en première période et on a su les contenir et on a su marquer assez rapidement. On a vu qu'on pouvait être dangereux, on pouvait les piquer. Après, malheureusement, ils égalaient juste avant la première période, ils avaient quand même la maîtrise du ballon sur la fin de la première mi-temps. Très déçu pour les joueurs parce que je pense que les joueurs sont très investis, travaillent dur pour ce match. On a rencontré une équipe de Saint-Anne qui était quand même fortement renforcée, on le savait et ça nous faisait plaisir quelque part. On a su leur donner, je pense, du fil à retordre, mais derrière, on n'est pas récompensé. Le football, c'est avant tout des points, des résultats après. On espère qu'en rééditant des contenus de cette façon, on prendra des points, en tout cas, je le pense. Je suis quand même fier de mes joueurs, mais très déçu du résultat.